Bonjour à tous. Je tiens d'abord à remercier le comité d'organisation du Congrès qui m'a donné cette occasion pour parler d'une pathologie rare, les thymums, comme vous le savez, qui font partie des tumeurs du thymus, un groupe hétérogène situé dans l'immense majorité des cas dans l'étage supérieur du médiastin antérieur. Ils sont représentés surtout par les tumeurs épithéliales qui sont essentiellement composés de thymum et carcinomes thymiques. Avant de parler de la chirurgie de thymum, il faut éliminer systématiquement toutes les tumeurs du médiastin antérieur, dont la prise en charge est complètement différente selon le type histologique. C'est une pathologie rare. Ça a été déjà bien détaillé par notre ami docteur Chabchoub, donc on ne va pas s'attarder. L'incidence est de 1,3 à 3,2 par million d'habitants. Ça représente quand même 20% des tumeurs du médiastin et 50% des tumeurs du médiastin antérieur. Dans notre série de services de chirurgie thoracique de l'Ariana et sur une période de 12 ans, j'ai pris uniquement cette période, on a colligé 272 tumeurs médiastinales, toutes localisations médiastinales confondues dans 59 cas de thymum, ce qui représente environ 22%. On est en parfait accord avec les données de la littérature, donc tous les papiers montrent que c'est une pathologie rare et donc sa fréquence est de cet ordre. Donc, le chirurgien thoracique, une fois le diagnostic de thymum est suspecté, le chirurgien thoracique est sollicité pour des situations différentes. Ça peut être pour confirmer un diagnostic histologique, chose qui est en train de disparaître actuellement parce que la tâche est prise en charge par nos amis radiologues. ou bien ça peut être pour réséquer une tumeur d'emblée réséquable ou après un traitement néo adjuvant ou éventuellement des récidives. Donc, la chirurgie, ça peut être soit une chirurgie diagnostique, soit une chirurgie thérapeutique. La chirurgie diagnostique, comme je viens de le dire, c'est en train de disparaître. De par sa localisation, donc, qui est mes destinées à l'antérieur, d'habitude, une simple biopsie éco ou scan ou guidée permet de confirmer le diagnostic. Si par malchance, ce diagnostic n'est pas obtenu par ses moyens radiologiques mini-invasifs, on est obligé d'opérer le malade. Et là, on a recours surtout aux voies d'abord mini-invasives. On réalisera soit un mini-abord vidéo-assisté quand la tumeur est latéralisée ou une thoracoscopie exclusive homolatérale. En cas de tumeur qui est médiane, on va réaliser tout simplement une médiastyrotomie antérieure. Alors, toutes les indications doivent se référer à une réunion de concertation pluridisciplinaire, lors de laquelle sera prise en considération l'état de la maladie, ainsi que l'état et le bilan fonctionnel du patient. Cette réunion de concertation pluridisciplinaire doit être suivie immédiatement, le plus tôt possible, d'une consultation d'information du patient et de son entourage de cette chirurgie, de cet acte qui va généralement traiter les patients, si la chirurgie est décidée par la RCP, des risques encourus et des bénéfices attendus de cette chirurgie. Donc, généralement, ces indications sont assez codifiées lors des RCP. Une fois le diagnostic d'autimum est suspecté, le raisonnement sera axé sur l'imagerie. Le maître examen reste la TDM thoracique avec injection de produits de constraste. L'IRM garde quand même une petite place dans la recherche des envahissements des gros vaisseaux du médiastin, du cœur et de la paroi thoracique. Ça doit passer par une RCP, évidemment. Et si la lésion a été jugée résécable d'emblée, on passe directement à la chirurgie. La deuxième situation, c'est que cette humeur se présente d'une façon avec une résécabilité douteuse. Et là, la décision de la RCP pourrait être une chirurgie d'emblée ou bien aussi un traitement d'induction avec réévaluation scanographique suivie soit d'une chirurgie, soit d'un traitement non chirurgical. La troisième situation, c'est que cette humeur soit d'emblée non résécable. Et là, un traitement d'induction doit être instauré avec une réévaluation, ce qui pourra mener soit à la chirurgie, soit à un traitement non chirurgical. Alors, toutes ces indications-là, toutes ces indications sont guidées par les classifications Mazaoka morphologiques et Mazaoka et dernièrement la classification TNM. L'évolution de cette humeur est lente et au moment du diagnostic, 40 à 70 % des patients sont résécables d'emblée. Donc, Guizep, en 2017, là, à travers une série de 421 malades, il a réséqué d'emblée 60 % de patients qui ont eu une chirurgie radicale. Donc, toutes ces indications sont guidées par les deux classifications morphologiques, surtout. Le Mazaoka et dernièrement la TNM, dont la superposition montre une différence, l'énorme unique différence, c'est au niveau des ganglions, sur lesquels on va revenir plus tard. Pour la classification histopathologique de l'OMS, quant à elle, son rôle est plutôt pronostique. Une fois, cette chirurgie thérapeutique est décidée par la RCP, le chirurgien thoracique se trouve face à de multiples interrogations qui font toujours sujet de débats scientifiques et qui constituent l'ensemble des actualités de la prise en charge chirurgicale des TNM. Tout d'abord, il va discuter la voie d'abord parce qu'il y a la chirurgie à ciel ouvert par la stylo-neutomique, comme vous le savez, de par la localisation médiasténale d'antérieure, ou bien les voies d'abord mini-invasives. Après, il y aura discussion du geste chirurgical. Est-ce qu'on réalise une thymectomie élargie à la graisse médiasténale systématiquement, c'est-à-dire on va enlever tous les tissus qui existent entre les deux nerfs phréniques, ou bien on va faire tout simplement une thymomictomie, c'est-à-dire ablation de la tumeur, et on laisse sur place le restant du parenchyme thymique qui nous paraît macroscopiquement sain en paire opératoire. L'élargissement en structure du voisinage est là jusqu'où on peut aller pour cet élargissement. Réaliser ou non un curage ganglionnaire, on va répondre à la question de la Dr Adel-Marri qui l'a posée tout à l'heure. Et puis, évidemment, cet immeuble qui s'accompagne le plus souvent de syndromes paranioplasiques, dont le chef de file est l'amiestinie, qui est là dans 70% de 20 à 70% des cas. On va commencer par la voie d'abord déjà. Comme vous le savez, la voie d'abord royale est la sternotomie médiane totale, qui offre un jour opératoire très suffisant au chirurgien, lui permettant ainsi une dissection de tous les éléments du midiastin en toute sécurité, avec surtout, surtout la palpation digitale de ces éléments-là. Le malade, donc, sera installé sur le dos et le sternum sera ouvert de haut en bas. L'intervention finira par la fermeture du sternum sur deux drains thoraciques aspiratifs. Pour des lésions latéralisées, on peut être amené à réaliser des sternotomies partielles sur lesquelles on pourra brancher des thoracotomies latérales, l'hémic-lamp-shell, ou bien une bithoracotomie avec sternotomie transverse, l'hémic-lamp-shell. On peut être amené à réaliser des thoracotomies postérolatérales ou bien antérolatérales avec section large des muscles du thorax, comme on peut faire un abord latéral avec épargne musculaire. Vous voyez là, ces voies d'abord là, à ciel ouvert, offrent un jour très suffisant. C'est une chirurgie, on ne va pas dire qu'elle est facile, mais qu'elle est assez facile et surtout sécurisée. Actuellement, à part la chirurgie à ciel ouvert, il y a aussi les voies d'abord mini-invasives. Ces voies d'abord, c'est une chirurgie qui est quand même beaucoup plus difficile que la chirurgie à ciel ouvert. On enlève au chirurgien, en fait, un élément très important en pair opératoire, c'est la sensation digitale, la palpation des éléments. Là, l'opérateur, le chirurgien va opérer à distance des lésions. Il va utiliser des instruments longs. Toute la chirurgie sera suivie sur des moniteurs. Et là, en pair opératoire, croyez-moi, on ne sait pas toujours qui est qui et qui est quoi. Donc, c'est une chirurgie qui nécessite un apprentissage long, qui est beaucoup plus difficile que la chirurgie à ciel ouvert. L'entraînement doit concerner non seulement les chirurgiens, mais toute l'équipe qui l'accompagne au bloc opératoire. Dans ce cas-là, on va se demander pourquoi on va changer d'une chirurgie qui est assez facile et connue par tous les chirurgiens à une chirurgie qui est beaucoup plus difficile. Donc, on doit changer parce que déjà, on doit regarder la vie parfois sous un angle différent. On peut changer parce qu'on est aussi dans le 21e siècle, mais pas que, pas que. On va changer parce que cette chirurgie mini-invasive, on a remarqué qu'il y a une nette diminution des complications en post-opératoire, une nette diminution des douleurs, une récupération fonctionnelle beaucoup plus rapide, surtout en cas de thoracotomie avec section large des muscles du thorax, qui, à elle seule, diminue la capacité résiduelle fonctionnelle de 30% en post-opératoire immédiat. Il y a une diminution nette de la durée du drainage thoracique par diminution des fluides aériennes en post-opératoire. Et du coup, il y a une diminution de la réponse inflammatoire post-opératoire, diminution du coût et de la durée d'hospitalisation. Et enfin, c'est le préjudice esthétique. Une série d'études, une série d'études, ça a commencé depuis déjà des années. Beaucoup de papiers, 2010, 2011, 2018, j'ai pris les papiers les plus récents, qui ont comparé ces études et qui ont montré la supériorité, un point par point, de cette chirurgie mini-invasive par rapport à la chirurgie à ciel ouvert, avec, par exemple, ce papier de septembre 2018, qui a montré que la durée d'hospitalisation, la durée du drainage post-opératoire, sont beaucoup inférieures, avec des P significatifs, de la chirurgie mini-invasive par rapport à la chirurgie à ciel ouvert. Beaucoup d'autres papiers qui ont aussi comparé, non seulement les suites opératoires immédiates, mais le devenir carcinologique ou le pronostic oncologique de ces patients opérés par ces voies mini-invasives. Et ils ont montré qu'il n'y a aucune différence. Et du coup, les conclusions sont faites par la majorité des auteurs que les voies d'abord mini-invasives peuvent être aussi réalisées en toute sécurité, avec des données oncologiques satisfaisantes. Là, l'auteur de ce papier a montré qu'on peut réaliser aussi l'élargissement sur des structures de voisinage par ces voies mini-invasives. Comme vous voyez là, la chirurgie à ciel ouvert, en rouge, par rapport à la chirurgie mini-invasive, ici, c'est un abord robotisé. Tous les élargissements sont possibles, exception, en fait, sur les élargissements vasculaires, parce que là, ça nécessite des anastomoses avec des remplacements prothétiques qui sont, jusqu'au jour d'aujourd'hui, faits à la main du chirurgien. Donc, la deuxième question, la deuxième, les techniques, pardon, les techniques opératoires, on peut être amené soit à faire des mini-abords vidéo-assistés, VATS, comme vidéo-assisté thoracoscopic surgery, ou bien la chirurgie monotroca, c'est-à-dire on fait un seul trou, un seul trou, et là, on opère à travers ce trou-là, la chirurgie robotique vidéo-assistée, VATS, ou bien des thoracoscopies exclusives. Le premier impératif de cette chirurgie, le premier impératif, c'est que le malade soit intubé par une sonde à double lumière pour pouvoir exclure le poumon en paire opératoire. Ce poumon-là, parce que, tout d'abord, il va cacher la caméra et on ne va rien voir quand il respire en paire opératoire. Et puis, ça permettra par la suite, si c'est nécessaire, de réaliser des gestes supplémentaires sur les organes de voisinage. Donc, si la tumeur est latéralisée, on va utiliser un mini-abords vidéo-assisté homolatéral ou bien une thoracoscopie. Si la tumeur est médiane, le patient sera installé sur le dos avec un bio sur les épaules et il a les bras au long du corps pour pouvoir aborder par une thoracoscopie ou un mini-abords vidéo-assisté bilatéral. On va commencer par le côté droit ou par le gauche. Ça n'a pas d'intérêt. Le plus important, c'est d'aborder le thorax des deux côtés, sans ouvrir le sternum, évidemment. Un autre abord qui est beaucoup plus chic, mais beaucoup plus compliqué, c'est le monotrocard souxiphoïdien qui remplace cette thoracoscopie bilatérale. Il y a un autre abord aussi qui est le souxiphoïdien modifié. Là, on met la caméra en bas et deux-troquarts pour travailler à droite et à gauche. Pour les abords robotisés, ça ne change rien. C'est la même chose. L'installation du patient est la même. C'est juste que les bras du robot vont remplacer les bras du chirurgien. Et là, le chirurgien va travailler sur une console avec une vision 3D. Là, c'est le cas d'une patiente, par exemple, qui a une lésion latéralisée à droite. Voici le mini abord vidéo assisté, vraiment à peine pour rentrer le doigt et palper. On a rajouté un trocard pour la caméra et ça permet une dissection en toute sécurité de la lésion avec préservation du nerf phrénique droit, comme on le voit ici. On peut utiliser différents ustensiles chirurgicales, mais là, on utilise le feu, tout simplement. Voilà le bisturier électrique qui est disponible à l'hôpital. On peut utiliser sinon l'ultracision et l'insile. L'intervention finira par, évidemment, il faut extraire cette masse du thorax sans qu'elle touche toutefois la paroi thoracique. Pour cela, on doit utiliser normalement ce qu'on appelle des endobas qui coûtent cher, 160 à 190 dinars. Nous, on a préféré mettre ça dans des gants stériles, tout simplement, et retirer la lésion par le trocard qu'on a introduit. Ça, c'est un autre cas d'une lésion thymique qui envahit le péricarde. C'est pour vous montrer que l'élargissement, par exemple, le péricarde est réalisable par cette voie d'abord aussi. Voilà, donc après dissection de proche en proche de la lésion, on va enlever le péricarde avec un monobloc en préservant les nerfs phréniques. Voilà ici les vaisseaux thymiques supérieurs qu'on va donc ligaturer avec des clips métalliques. Et l'intervention s'achèvera par l'ablation de tous les péricardes, comme vous le voyez. Le coeur est mis à nu, c'est l'angle cardiophénique droit et l'acopole diaphragmatique. Évidemment, le péricarde sera remplacé par une prothèse. Donc là, c'est un autre cas d'un jeûne. On a commencé par une thoracoscopie, mais en pair opératoire à cause d'un scanner qui date de plus de deux ou trois mois. Et c'est évéré que le tronc vénébré que c'est fait à l'égau de gauche est envahi. Et là, on a réalisé une conversion par styrnotomie médiane totale. Comme vous le voyez, là, on a sacrifié, on a été amené à sacrifier le tronc vénébré qui passe ici normalement, qu'on a enlevé. On a clampé ce dernier par voie gauche et la veine cave supérieure par ici. Et on a remplacé le tout par une prothèse. Ce jeune homme a eu la thrombose de cette prothèse trois semaines après l'intervention. Et suite à une anticoagulation efficace pendant deux mois, le scanner de contrôle a montré une reperméabilisation totale de son nouveau tronc vénébré que c'est phalique gauche. Voici quelques lésions qu'on a enlevé par thoracoscopie exclusive ou par des abords mini invasifs. La deuxième question à laquelle doit répondre le chirurgien, c'est le geste chirurgical en lui même. Donc, nous, on réalise quasi systématiquement des thymectomies élargies à la graisse médiastinale, c'est à dire on enlève et le thymus et tous les tissus qui existent entre les deux nerfs phréniques. Alors que les études ont montré que chez les malades non miastiniques, je précise bien chez les malades non miastiniques, au lieu de réaliser ces thymectomies élargies à la graisse médiastinale, on peut réaliser tout simplement des thymectomies, c'est à dire on enlève la tumeur et on laisse en place le restant du parenchyme, du parenchyme thymique qui nous paraît sain, macroscopiquement sain, en paire opératoire. Alors, toutes les études convergent vers ces données-là avec des données quand même carcinologiques, une survie à 5 ans, une survie globale et une survie sans récidive qui sont comparables à la thymectomie élargie à la graisse médiastinale. Tout ça, évidemment, ça ne concerne que les malades non thymiques parce que chez les thymiques, un tissu restant va pouvoir sécréter et là, va maintenir en place la miastinie pour laquelle le malade est opéré. Voilà, donc pour la quatrième question à laquelle doit répondre le chirurgien, c'est l'élargissement, la troisième question, c'est l'élargissement aux structures de voisinage jusqu'où on peut aller. Là, il s'est avéré, en voyant un peu la littérature, que c'est une question d'habitude, question d'équipe, question de possibilité, question de moyens. Il n'y a aucune règle, en fait, pas de consensus. Il y a des chirurgiens qui vont enlever tout, des troncs supra-aortiques, réaliser des pneumonictomies, des pleuropneumonictomies, réséquer la veine cap supérieure, l'aorte ascendante, l'arche aortique, avec remplacement prothétique de tous ces constituants-là, vous voyez. Évidemment, évidemment, après, les complications sont là pour ces gestes lourds. Donc, nous, on pense quand même que, par ordre de fréquence, pardon, décroissant, l'élargissement est réalisé sur le péricarde, les nerfs phréniques, le tronc veineux gauche, le poumon, la veine cap supérieure et les troncs supra-aortiques. Nous, on pense quand même que c'est une question, l'élargissement est plutôt une question d'éthique. Le plus important est de ne pas nuire malade. Ce n'est pas la peine d'opérer malade pour le laisser sur la table opératoire ou qu'il décède à J5 ou J7 post-opératoire. Le tout est question d'informer le patient et son entourage de cette lourde chirurgie quand même, de peser le pour et le contre. L'autre question à laquelle on doit répondre, c'est réaliser ou non un curage ganglionnaire. En fait, cette question a été soulevée depuis 2010. Les papiers ont commencé à apparaître à partir de 2013. Là, c'est un papier dans l'Analise of Photosix Surgery. Le sud coréen parc, là, donne un schéma très simplifié de curage ganglionnaire. À chaque fois que la lésion est médicinale, en fait, on va réaliser le curage de tous les ganglions satellites. On enlèvera par la suite, si c'est possible, de réaliser un sampling des autres ganglions. Si la lésion est à droite, on va réaliser aussi les satellites plus le sampling. Et à gauche, pareil. Voilà. En fait, il a donné des recommandations modifiées. Après tout ça, donc, vient en 2014. En 2014, voilà. Donc, ça, c'est un papier qui n'a pas encore paru. J'ai contacté l'auteur et lui qui a collégé quand même presque 1600 malades et qui a montré que le curage ganglionnaire n'a pas vraiment d'impact direct sur la survie des malades. Cet impact est indirect. Ça permet, comme l'a dit docteur Chabchou tout à l'heure, en fait, de surclasser les malades. À chaque fois qu'on a des N1, que ce soit des N+, que ce soit N1 ou N2, ça permet donc un meilleur staging et une meilleure prise en charge plus adaptée pour un éventuel traitement adjuvant en post-opératoire chez ces malades-là. Mais un impact direct, le curage ganglionnaire, en tant que ça, il n'a pas d'impact direct. Vient donc les ASLC en 2014, puis en 2015 et finalement en 2016, un papier là que j'ai sélectionné dans Radio Graphics en 2017 pour codifier tout ça, soi-disant, pour codifier ça. Et ils ont proposé carrément une cartographie de curage ganglionnaire. Moi, franchement, en lisant ça, je trouve que c'est un vrai casse-tête chinois. C'est très difficile. Avec la liste du N1, ça, et avec la liste du N2, je ne sais pas si on perd opératoire. On va aller chercher ces ganglions et les choper un par un. Donc, on reste quand même sur le versant sud-coréen qui propose un curage simple. Enlever tous les ganglions, systématiquement tous les ganglions qui sont satellites aux lésions, satellites aux lésions, et puis réaliser à chaque fois que c'est possible un sampling. Donc, la dernière question qu'on doit gérer, c'est l'amiastinie. L'amiastinie, évidemment, qui accompagne très souvent l'étymum. Nous, ça nous pose problème en tant que chirurgien, déjà en pré-opératoire, en pré-opératoire. L'anesthésie et surtout le post-opératoire qui est très, très lourd chez ces malades. Parfois, on n'arrive pas à sevrer ces malades du respirateur et on est amené à réaliser des trachéotomies. Ce sont des malades qui sont hospitalisés longuement dans les unités de réa, qui prennent de la place. Et là, généralement, s'ils décèdent, c'est d'autres infections, surtout les infections intercurrentes, qui existent déjà en milieu de réanimation chirurgicale. Dans notre service, nous, les choses sont quasiment codifiées, avec un protocole qui est accepté par le comité médical de l'hôpital. À chaque fois qu'on est devant un tymo, on va chercher des signes cliniques de myasthinie. On va s'efforcer à chaque fois que c'est possible de réaliser un électromyogramme. S'il est normal, on va passer directement à la chirurgie. Si cet électromyogramme est anormal, c'est-à-dire qu'il montre un trouble de la transmission type bloc de la jonction neuromusculaire, on va chercher si cette tumeur est sécrétante ou pas. Malheureusement, le dosage des anticorps antirécepteurs à l'acétylcholine et anti-musc n'est pas réalisable en Tunisie. Nous, on communique directement avec l'Institut Pasteur pour envoyer ces bilans en France. Si ces anticorps sont négatifs, là, on va passer directement à la chirurgie. Et là, si c'est positif, on doit absolument commencer par une cure d'immunoglobuline qui, elle, coûte entre 4 000 et 5 000 $ et qui est complètement remboursée par l'ACNAM. Et on va passer par la suite à la chirurgie. En conclusion, les timomes sont rares. Toutes les décisions doivent passer par une réunion de concertation pluridisciplinaire. Discuter la chirurgie d'emblée à chaque fois que c'est possible, parce que ça reste quand même la pierre angulaire dans le traitement des timomes. Privilégier les voies d'abord mini-invasives, pas uniquement pour le préjudice esthétique, mais c'est surtout pour tous les avantages que ça présente. Réaliser des timomectomies à la place des timomectomies allergies chez les malades non myasthéniques, évidemment. C'est moins de temps opératoire avec les mêmes complications et le même devenir carcinologique des malades. Concernant le maxi élargi, ça doit reposer sur une sélection, une bonne sélection des malades, surtout les malades jeunes, non tarés, et surtout la bonne information du patient et de son entourage de cette lourde chirurgie avec ses risques encourus et ses bénéfices attendus. Quant au curage ganglionnaire, nous, on préfère rester sur le versant simplex. On va enlever tous les ganglions satellites à la lésion, plus ou moins un sampling à chaque fois que c'est possible. Gérer la myasthinie, c'est devenu quasiment codifié. Et puis, la question qui reste, c'est les difficultés de l'extrapolation des résultats des différentes séries qui sont rétrospectives. Merci de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 ... ...